Plus jamais, plus jamais, mais si, c'est impossible, Thomas ! Le podcast, du podcast, j'adore ! Si je dis que la vente n'a plus de secret pour lui, il va me sauter à la gorge en essayant de m'étrangler, il s'appelle Guillermo d'Ibizotto, bonjour Guillermo ! Ouais, salut Yann, bien sûr je vais essayer de t'étrangler, parce que j'ai tellement encore de choses à apprendre. Ah bah moi je te parle même pas de moi, parce que alors là c'est encore pire quoi, tu vois ? Oui c'est vrai, mais... C'est quoi la vente Guillermo ? C'est quoi la vente ? Dis-moi, c'est quoi ? En fait, c'est qu'avant mon accident de bagnole, il y a à peu près dix ans, je me suis fait un dix ans d'expérience, plus de 5000 incontients de vente, à ce moment-là je me suis dit, voilà, j'ai jamais vendu avec des techniques de vente, ça m'a toujours cassé les machins, et je me suis dit, mais en fait, les techniques de vente ça sert qu'à une chose, j'avais ma phrase de dingue, les techniques de vente ne servent qu'à une chose, à savoir pourquoi on ne vend pas quand on ne vend pas. Mais il n'y a rien pour comprendre ce qui se passe quand on vend. C'est clair. Voilà, donc ça c'était en 2010, 2011, mais du coup, comme il n'y avait pas Netflix, du coup j'ai ouvert des bouquins, j'ai eu plusieurs centaines d'ouvrages, et forcément j'ai développé un contenu qui va un peu dans tous les sens, et pour justement tout remettre dans un axe, dans un fil de lecture cohérent, clair et concis, et bien j'ai déjà écrit six bouquins, six bouquins, vous pouvez regarder Guillermo Di Bisotto sur Amazon, après vous avez acheté directement à moi, Amazon prend beaucoup trop de sous. Il faut bien envoyer Jeff dans l'espace, attention. Ben c'est ça. Mon travail ça a été quoi ? Ça a été de comprendre l'interaction qu'il y avait entre un acheteur et un venteur. Et pour comprendre l'interaction qu'il y avait entre un acheteur et un venteur, ben figure-toi, donc ça s'appelle le pouvoir de faire, dire oui, et bien j'ai mis cinq bouquins pour l'introduire finalement. La vente c'est quoi ? Tu me demandes, c'est ta question du jour, la vente c'est quoi ? Et bien la vente, comme toute interaction, est régie par trois axes. Le premier axe, c'est la valeur perçue. La valeur perçue qui existe dans le regard de l'autre, c'est la valeur qui est anticipée. Et derrière, il y a en effet l'adéquation entre la valeur perçue, donc ce que la personne va attendre d'un produit ou d'une offre, et évidemment la valeur réelle qu'il en retire. Et donc c'est l'adéquation qui va faire qu'il va revenir ou qu'il va se barrer définitivement, et qu'il ne va plus jamais faire appel à vos services. Donc le premier, c'est la valeur perçue qui est évaluée sur les démonstrations de valeurs positives. Sur les connaissances de la personne, sur les estimations, le ressenti. Principalement sur l'agrément de la personne et le marketing. D'accord. Voilà, c'est un global, il y a la personne et il y a le global. Donc voilà. Ça c'est le premier axe. Ça c'est le premier axe, et je le développe d'ailleurs dans le septième levier de Cialdini. Pourquoi le septième levier de Cialdini ? Parce que c'est la suite, alors pour l'instant officieuse bien sûr, puisque je n'ai pas encore réussi à avoir Robert Cialdini pour écrire la préface de mon bouquin, mais bon, un jour j'irai peut-être. Mais dans l'idée, c'est vraiment la vraie suite, parce que Cialdini dans Influence et Manipulation, pour ceux qui ne l'ont pas lu comme ça je leur dis en introduction, clairement Cialdini il parle des six leviers principaux. la consistance dans l'engagement, la harté, la réciprocité, la sympathie. Bref, il y a pas mal de trucs, vous pouvez prendre son bouquin qui est très bien, Influence et Manipulation, qui a été injustement traduit d'ailleurs, parce que ça n'a rien à voir avec la manipulation, c'est comme, je te parlais ce matin du marteau, le marteau c'est un outil, tu plantes un clou avec ou tu fracasses le crâne de mémé avec. C'est toi qui décides, c'est pas l'outil qui est responsable, c'est toi. Dans l'introduction de ce bouquin, Cialdini dit un truc, et il dit voilà, en fait, j'ai découvert qu'il y avait sept leviers, il y en a un, c'est la loi du simple intérêt matériel, globalement que je peux résumer en une phrase, qui dit je te fais un prix, tu fais une affaire, il n'y a pas besoin de le développer pour comprendre, tout le monde a compris. L'idée c'est de se dire, et si tout se jouait sur la valeur perçue et l'adéquation qu'il y a entre la valeur perçue et la valeur réelle, donc après consommation du service, c'est comment on évalue ça. Le deuxième axe, c'est la montée de la température dans l'interaction. Donc la question, c'est simple, c'est comment j'arrive à donner envie de plus, envie d'en savoir plus sur mon offre. C'est la même chose en séduction, c'est la même chose dans toute interaction, c'est la même chose si je te dis tiens, on va au ciné, on va voir d'une. Voilà, le but du jeu, c'est comment je vais faire en sorte pour te donner envie de venir avec moi. Daniel Pink, dans Convainquer qui vous voulez, qui est un livre formidable, dit que nous sommes tous vendeurs. Il n'y a plus de vendeurs à la mallette comme les feuleurs brechmen, les vendeurs de brosses qui tapaient aux portes, et qui donnent d'ailleurs si merveilleusement, l'incarnation de nos rencontres convenant par Yvan Le Bolloc dans Caméra Café, donc c'est vraiment le feuleur brechmen, c'est le mec qui frappe à la porte et qui va mettre le pied dans la porte pour rentrer en forte. C'est d'une précision, d'une observation, d'une finesse inouïe, bref, qu'importe. L'idée, c'est de se dire, voilà, comment je donne envie de plus à la personne à qui je m'adresse. Et donc, il y a une évaluation entre l'acheteur et le vendeur, on est évalué au niveau pragmatique, on est évalué au niveau psychologique, et on est attendu, en effet, sur le niveau de pertinence, le niveau de crédibilité, le niveau d'expertise, évidemment, et puis aussi le niveau de service sur lequel on est attendu. De tout ça, eh bien, évidemment, on va arriver, si tu veux, à rentrer dans un processus d'interaction, et que ce soit un processus pour trouver un boulot, pour vendre, pour présenter une offre et la vendre, pour séduire madame ou monsieur, eh bien, on est exactement dans la même configuration. Le premier axe, la valeur perçue, le deuxième axe, la montée de la température dans l'interaction. Et enfin, le troisième axe, c'est le cadre de l'interaction. Le cadre de l'interaction, si pour l'un, c'est une amitié, pour l'autre, c'est une histoire d'un soir, ou pour la vie, les cadres ne vont pas être compatibles. Mais ça, on le sait assez rapidement. Si pour l'un, c'est un engagement d'un an, et pour l'autre, c'est un achat unique, les cadres ne vont pas être OK. Dans le management, quand le patron n'est pas capable de mettre un cadre, et donc s'il va au-delà de la définition des postes, ça, on va dire, c'est le périmètre d'action de chacun. S'il ne donne pas le cadre des interactions qu'il y a entre les individus, les gens vont petit à petit se bouffer entre eux par l'instauration de jeux psychologiques. C'est un problème d'ego, c'est quoi ? Ah ben, c'est un problème... Alors, ça te dit quelque chose, victime-bourreau-sauveur. Voilà, c'est les jeux de pouvoir, victime-bourreau-sauveur qui va jouer le bourreau, l'autre la victime, évidemment, l'un a besoin de l'autre pour se vivre, il y a toujours un troisième larron qui arrive pour sauver, qui est toujours incompétent en la matière, et qui fout de la merde. Mais, et voilà, c'est toujours des rôles... Des rotations. Des rotations, tout le temps, tout le temps. Le bourreau va être éjecté par le sauveur, qui va devenir la victime de l'ancienne victime, qui, elle, va devenir le bourreau. C'est un vaut de ville. À chaque fois, c'est un vaut de ville. C'est une histoire sans fin, quoi. C'est une histoire sans fin. Mais pourquoi ? Si le cadre n'est pas posé, ça crée une réelle toxicité dans la relation. C'est la même chose dans le cadre d'une séduction. Donc, le pervers narcissique, tellement à la mode il y a quelques années. C'est la même chose. Si le cadre n'est pas posé, si... Par exemple, ma femme, qui est psychologue, dit, je ne comprends pas, pourtant, non est une phrase complète. J'adore ce qu'elle dit. Ça résume tout. Ça résume tout. Non est une phrase complète. C'est un cadre qui est posé. Si le cadre n'est pas posé, eh bien, une baffe dans ta gueule, mec. Excuse-moi, mais c'est un peu ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Eh bien, ça fait partie du cadre de l'interaction. Donc, si vous ne posez pas de cadre, il y a une toxicité. Il y a une instauration de jeux psychologiques et une répétition des schémas, souvent parentaux. Donc, trois axes. L'évaluation de la valeur perçue, évidemment. Premièrement, la montée de la température dans l'interaction et le troisième axe, donc le cadre de l'interaction. Donc, la montée de température dans l'interaction, je l'ai développée dans Le Pouvoir de faire dire oui. Et le troisième bouquin sortira dans quelques mois. Il faut que je le termine. Mais globalement, je ne sais pas comment il s'appellera, mais globalement, je vais parler du cadre de l'interaction pour clôturer cette trilogie sur la vente et le marketing. Et à partir du moment où on a compris que les choses sont simples, je te jure, c'est fluide. Et là, on vend, mais très facilement. Et ça, c'est ce qui va vous aider à faire tout au long de l'été avec les différents podcasts que nous sommes en train d'enregistrer. Merci, Guilhermeau. En tout cas, c'est très clair. Et on va continuer pour aller encore plus loin et atteindre le fameux mois de septembre où tout le monde sera décaire, prêt à battre des records de vente et à faire du pognon. À faire du pognon, mais avec la plus grande des éthiques. Et ça, c'est le plus important. C'est ça, merci, Guilhermeau. Je te remercie, Yann. À très vite. Salut.